Générique Et on démarre avec l'expression qui parle à sa une du traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Lassane Ouattara. Et selon le confrère, à cette occasion, de grandes décisions relatives à plusieurs questions telles que la lutte contre la Covid-19, l'approvisionnement en électricité ou encore l'insertion des personnes en situation de handicap ont été arrêtées. Autre information phare qui est sortie de ce Conseil des ministres selon Fraternité Matin, c'est la réouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire qui est effective depuis hier à minuit. Pour rappel, ces frontières étaient fermées depuis le 22 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Un coup d'œil à la une de Soirinfo qui nous apprend qu'une usine clandestine de fabrication de boissons frelatées a été découverte dans la ville d'Adzopé. Eh bien, le confrère note que c'est la deuxième opération de ce genre en ce mois de février après le démantèlement d'une usine la semaine dernière dans la commune d'Anyama. Autre titre auquel on s'intéresse dans cette revue des unes, eh bien, c'est la voie originale avec laquelle on referme. Eh bien, la voie originale fait état à sa une de ce jour d'affrontements entre des jeunes et des forces de l'ordre à Aoroso, un village du département de Banguanou. Et ces affrontements se sont tenus suite à un conflit de chefferie. Et selon le confrère, plusieurs maisons ont été pillées et incendiées suite à ces échaux fourrés. Et on s'arrête ici pour la revue des unes et on continue bien évidemment de dérouler le conducteur de notre émission. On arrive maintenant à la case Info ou Intox et c'est avec Méliane Cunier.